Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le jeudi 29 avril 2021 et je suis heureux de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode de la série Artistes Engagés. Et pour ce huitième épisode, nous avons la chance d'avoir avec nous Alex Ferrini. Bonsoir Alex. Bonsoir à tous les amis, salut Akina, merci pour cette invitation et ton équipe aussi. Merci à toi, on a la chance donc ce soir de t'accueillir. Je te présente rapidement, tu es réalisateur de films documentaires et tu es aussi vidéaste français. Tu es né à Aix-en-Provence en 1989, tu es fils d'un architecte et d'une artiste peintre et dès ton enfance, tu as porté un intérêt à l'image et en particulier à la vidéo. Tu t'amusais déjà quand tu étais jeune, chaque été, à réaliser des petits films avec ta famille, tes cousins, tes cousines. Tu es diplômé de l'ESSEC qui est l'école supérieure d'études cinématographiques en 2011. Tu as ensuite travaillé quelques années en tant qu'assistant opérateur. On reviendra dessus pendant notre échange. Mais assez rapidement, tu as décidé de sortir des sentiers battus, d'où l'intérêt de t'inviter ce soir pour retrouver du sens dans ta passion et te réaliser en tant qu'artiste. Un voyage en Amérique latine te permettra de sortir ton premier long métrage qui s'appelle Notre Révolution intérieure qui est sorti dans les salles en 2017. Puis, tu vas enchaîner avec une réalisation par an de documentaire, Régénération en 2018, qui a eu un certain succès, puis En Liberté en 2019 et enfin Vivante en 2020. Tous ces documentaires ont la particularité d'avoir été soutenus par une large communauté avec des financements participatifs, ce qui t'a permis de rester 100% indépendant sur la réalisation de toutes ces œuvres. Fin 2020, tu as décidé de faire une petite pause, on y reviendra aussi, et tu as souhaité te rapprocher d'un cadre de vie encore plus cohérent avec tes aspirations, tes valeurs, et tu as même entrepris au cours de la dernière année un nouveau chantier sans aucune compétence de base. Tu as une formation dans le monde du cinéma, de la vidéo, et tu t'es lancé dans le projet fou de construire un habitat autonome dans le cadre d'un écolieux qui s'appelle Pourgue dans lequel on reviendra aussi. Donc après cette petite présentation formelle, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement s'il te plaît et Alex pour la communauté ?